... Bonjour à tous, bienvenue pour ce samedi aux Utopiales. Nous allons commencer tout de suite une table ronde sur le génome intitulé Génome Ancien. Et j'ai immense plaisir d'avoir quatre invités autour de moi, enfin plutôt à côté de moi, que je vais vous présenter très rapidement avant que nous démarrions la discussion. Alors je vous présente tout d'abord le plus grand de moi Baptiste Beaulieu. Baptiste est médecin, il est auteur d'Alors voilà les mille et une vie des urgences. Et vous pouvez également le retrouver sur son blog sur lequel je me suis maladée ce matin, et j'ai du mal à en décrocher. Donc voilà, je vous invite à le consulter et à aller acheter son livre également Baptiste. Nous avons à côté Karim Sitaïeb, qui est chercheur, qui est spécialiste de cellules souches et qui s'amuse à reprogrammer des cellules normales en cellules souches. Une chose qu'on n'imagine même pas, il y a eu des événements. Nous avons Lili, Lili Bagage, qui a fait des études de micro-bénénie, et qui est une très jeune auteure, puisqu'elle vient juste de sortir son premier roman, Les larmes de Yadam. Et enfin, directement à nos côtés, Jussi Bain Chambon, auteur, sa dernière nouvelle s'intitule qui a fait plus de ça qu'Ile 42, l'appel de l'ASF. Et qui est également informaticien et qui travaille aujourd'hui dans les Big Data. Vous voyez un panel très intéressant, très riche, que je vais lancer tout de suite peut-être sur une question, puisqu'on parlait du génome. Évidemment, je pense que vous avez tous en tête quand on parle de génome, par exemple Kataka, qui a sans doute marqué quelques esprits sur les détournements ou les risques de la manipulation génétique. Et j'avais envie de donner, pour commencer, la parole à Karim. Réalité ? Fiction ? En fait, le film se base sur la possibilité, à travers le séquençage d'ADN, de pouvoir détecter différents types de maladies, et comment, ou, le design de bébé pour générer des entités humaines parfaites, donc avec plus de maladies, plus de défauts liés au corps. Et comment cet élément va être détourné dans la société pour créer une espèce d'élite qui va cliver, en fait, la société. Et en fait, ce n'est pas seulement, je pense, il y a des éléments biologiques, avec le séquençage d'ADN et ses conséquences, mais aussi énormément les Big Data, parce que c'est ce qui va permettre de compiler les informations et d'arriver à pointer des éléments qui peuvent être problématiques pour telle ou telle pathologie, si on n'est plus dans le présent, et qui est ensuite extrapolé dans le film. Oui, et en fait, par ailleurs, aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus réellement de la fiction, parce que, de plus en plus, le public partage des données de santé. Alors, on n'en est pas encore aux données génétiques, mais le public partage volontairement des données de santé sur des systèmes de récupération de données. Je pense qu'il s'appelle le Quantify Yourself, tous ces systèmes de données qui permettent de partager, de mettre en ligne ces données de santé, le rythme cardiaque. Donc, on pourrait aller plus loin. C'est-à-dire que si, au niveau génétique, on avait notre génome déjà tous enregistrés et partagés sur ce Big Data, on pourrait imaginer que des sociétés d'assurance utilisent ces données pour mettre en place un système de sélection, voire de discrimination au niveau des contrats d'assurance. Enfin, on voit petit à petit ce phénomène se mettre en place uniquement pour des données de santé. Donc, on a déjà des assurances qui récupèrent les données de santé individuelles. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ça au niveau génétique ? Il y a une protection quand même au niveau... Enfin, c'est des données pour lesquelles il y a un encadrement légal qui fait qu'on ne peut pas accéder facilement à ces données génétiques. Une anonymisation aussi par rapport à l'échantillon et le patient ou le donneur via ces informations. Donc, c'est une extrapolation, une fiction. Pour tout ce qui est lié par exemple à des prêts bancaires, il y a effectivement une demande de l'assurance sur le bilan santé et donc une influence sur le taux qu'on va avoir à payer en fonction de notre état. Maintenant, est-ce qu'on peut franchir cette étape de... Allons voir ce qu'il y a dans votre génome sans même prendre en compte l'expérience personnelle de la personne. On n'est pas encore tout à fait là, mais je pense qu'il y a quand même un encadrement. Au niveau de la science fiction, on pourrait aller jusqu'à là. Ah oui. En cataca, c'est un peu ce genre de déviance. J'ai envie de m'adresser à Baptiste par rapport à ça. C'est un rêve ou c'est un enfer d'imaginer avoir accès à l'histoire de son patient, d'une personne qui arrive dans l'urgence ? Mais c'est... Pour rebondir sur... Bienvenue à cataca, vous m'avez un avenir possible ou pas ? Enfin, moi, je l'ai déjà vu en tant qu'étudiant en médecine à l'époque. Je l'ai déjà vu... Je raconte toute histoire que je me souviens. On était à l'internat. Tous les internes étaient réunis. Et on parle du cas d'une patiente qui était porteuse de trisomie 21 et qui avait été emmenée au CHU pour se faire opérer d'une appendicite. Et en revenant, un des chefs avait dit, ah ben, ils vont faire le nécessaire. Et en fait, au cours de la appendicectomie, le chirurgien avait pris sur lui de lui ligaturer les trompes. Et j'avais été vraiment stupéfait du manque de réaction de méco-internes qui... J'ai jeté un blanc, là. Mais j'avais été vraiment surpris du manque de réaction de méco-internes à l'époque. Et je me dis, c'est pas possible, enfin, c'est inimaginable. Et je dis ça, ça date il y a une dizaine d'années, quoi. Je pense pas que ce soit inconcevable d'imaginer que ça se produit encore parfois dans certains hôpitaux aujourd'hui, quoi. Voilà. Et pour rebondir sur ce qui est des données, j'ai lu un excellent livre de Marc Dubin qui s'appelle L'homme nu, qui est formidable, où il raconte, par exemple, que récemment aux États-Unis, à l'Amérique, on a acheté un frigo connecté. C'est génial, c'est-à-dire que le frigo enregistre tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on met dans le frigo, ce qui fait que quand on va faire les courses sur une application, on nous dit ce qu'on doit racheter, ce qui manque, ce qu'on doit consommer rapidement avant que ce soit périmé. Ce qu'il savait pas, c'est que deux mois plus tard, son assurance maladie a doublé parce que les données avaient été revendues à son assurance maladie qui considéraient qu'il mangeait trop de yaourts sucrés, trop gras, etc., etc. Et il a perdu le fossé. Et donc, oui, il faut faire attention à tout ça. Est-ce qu'on en est, enfin, comment ça se passe avec la modification ? On parle souvent de soigner des maladies, évidemment, en modifiant le génome. Je crois qu'aujourd'hui, on modifie les cellules d'une personne mais de façon à ce que cette modification ne puisse pas sauter la génération suivante. Est-ce que c'est une réflexion qui est en cours au niveau médical de savoir si on va pouvoir, comment dire, faire passer à la génération suivante une résolution de problèmes d'une façon générale ? Je ne sais pas comment utiliser les termes exacts. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est complètement bloqué et qui n'est pas envisagé du tout ? Alors, il y a plusieurs éléments ici. Donc, il y a la possibilité de modifier le génome. Donc, maintenant, c'est une technique qui commence... Alors, qui est encore dans ses belles-lui-signements ? Parce qu'il y a des éléments qu'on ne contrôle pas vraiment. On peut avoir ce qu'on appelle des effets off-target. C'est-à-dire, alors qu'on veut avoir une modification et on reprécie du génome, on peut avoir des effets ailleurs et qui sont difficilement encore quantifiables. Et donc, des techniques de biostatistique et de séquençage permettent d'affiner un peu la précision de la technologie. Mais on arrive à un niveau où on pourrait modifier, théoriquement, assouer le génome. Et donc, des conséquences physiologiques, phénotypiques qui s'ensuient. La question se pose de savoir est-ce qu'on peut modifier notre descendance. Donc, il y a évidemment un problème éthique énorme qui est pris en compte par des scientifiques et qui est à l'origine un moratoire pour éviter toute manipulation au niveau de l'embryon et qui puisse générer une descendance différente des parents. Cependant, il y a quand même des modifications qui ont pu être introduites et notamment avec les... C'est un peu confus dans ma tête, mais c'est avec l'adène mitochondriale. Et donc, les bébés ayant trois parents, ayant une troisième personne qui amène sa mitochondrie et donc la formation génétique qui est incluse dans la mitochondrie et qui permet de corriger une pathologie qui ne peut pas être corrigée avec les parents initiaux. Donc, on arrive à des modifications qui font que la descendance n'est plus tout à fait la même que celle des parents. Maintenant, il y a un encadrement qui, avec une conscience du danger qui est lié à ça, qui est quand même existante et qui empêche, on espère, que ça parte trop dans le délire... Je ne sais pas comment dire... De génisme, voilà. Au niveau des pathologies, en fait, la plupart des prédispositions, elles sont liées à plusieurs gènes, notamment le diabète, je pense, ou l'obésité, ou... Alors, évidemment, c'est très compliqué. Donc, il y a des maladies monogéniques pour lesquelles on sait exactement quels gènes sont impliqués, quels mutations, même, parce qu'il y a certaines maladies qui, par exemple, la déficience en alpha-antitrepsine, qui est un problème... Donc, c'est une protéine qui est sécrétée par le foie, qui va agir au niveau du poumon sans... Avec une mutation ponctuelle, on a un problème et au niveau du poumon et au niveau du foie qui ne va pas partir en cirrhose. Ce type de maladies pourrait faire l'objet de modifications pour changer simplement une base. Après, en suivant les maladies, ça peut devenir très complexe, et on a des maladies multigéniques et notamment des pathologies cardiaques pour lesquelles il est nécessaire d'avoir des analyses génétiques à grande ampleur pour essayer vraiment de trouver des ensembles de marqueurs ou de variants qui sont associés à la pathologie et qui pourraient donner une cause vraiment moléculaire qu'on pourrait décrire. Vous parliez de base. Est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on réfléchit à la possibilité de changer une base ou d'ajouter des bases à notre génome ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est vraiment... La technologie actuelle, c'est la technologie du CRISPR-Cas9. Donc il y a d'autres cases qui sortent en ce moment. Cette technologie permet de faire... de remplacer une base. Donc en fait, on induit une coupure de l'ADN, la cellule n'aime pas ces coupures, donc elle va chercher à réparer et on amène une matrice pour réparer l'ADN et donc on peut amener la séquence qu'on veut. Il y a des labos qui ont essayé de modifier un peu ces outils et par exemple, au lieu de couper l'ADN, l'enzyme va se fixer sur l'ADN où on veut et va induire un changement de base, mais sans même qu'il y ait de coupure, juste avec des modifications chimiques. Donc il y a une manipulation qui est possible, précise et qui s'affine avec le temps. Donc oui, tout à fait possible, oui. C'est réel. Mais là, on est en train de jouer sur les quatre lettres de GATC. Est-ce qu'on peut imaginer mettre... Une cinquième base ? En fait, c'est les modifications. Là, on parle de les modifications épigénétiques. Ce qu'on peut avoir, les bases elles-mêmes, donc il y a quatre, et ces bases peuvent être modifiées avec des ajouts de groupements chimiques. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est là où GATACA devient un peu simpliste parce que GATACA se base uniquement sur le génome ATGC et ne prend pas en compte les modifications épigénétiques qui peuvent venir des ancêtres et qui peuvent être préservées dans une lignée. Et donc ces modifications peuvent ajouter de la variabilité et là où ça commence à devenir un peu fou, c'est que quand on descend, en fait, l'ADN génère de l'ARN qui va permettre de donner des protéines qui vont aider à réguler la cellule. Donc le messager de l'ADN, l'ARN, peut lui-même avoir des modifications chimiques. Donc là, on parle d'épi-transcriptomique. Donc en fait, on voit que sur ce modèle, le modèle qu'on connaît très bien, en fait, des complications peuvent s'ajouter et ajoutent énormément de variabilité et de contrôle. En l'occurrence, il me semble, il faut pas arrêter si je me trouble, que si on modifiait, en fait, le code d'origine, le code ADN, en rajoutant une base, en fait, un gène peut permettre de coder plusieurs protéines différentes. Donc je pense qu'on intégrerait plein d'erreurs dans la fabrication des protéines et on finirait par causer énormément de pathologies rien qu'avec cette modification. En fait, j'ai lu des articles de gens qui essayent de faire précisément ça, de rajouter des bases supplémentaires. L'idée étant que c'est dans le domaine de la biologie synthétique, donc construire des bactéries par ingénierie, tout simplement, qui n'existe pas, qui sont pas basées sur les bactéries qu'on connaît. Et l'idée de le faire avec des bases qui n'arrivent pas naturellement dans la vie telle qu'on le connaît, c'est de faire en sorte que ça puisse pas s'hybrider avec des créatures qui existent déjà. Et donc ça permet de contrôler et de limiter, on va dire, les risques de prolifération, les risques qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que j'avais lu les choses. Après, la modification bactérienne, je pense, est quand même beaucoup plus simple. Et on n'arrive même pas à fabriquer une bactérie entière encore. Oui, tout à fait. Mais on arrive déjà à modifier des bactéries en utilisant des plasmides. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est une autre complexité de s'attaquer à l'humain. Absolument. Après, je pense qu'il ne faut pas se leurrer s'il y a de l'argent à faire. De toute manière, ça se fera. Oui, ça me paraît évident. J'ai dit récemment, il y a des industriels qui ont mis un paquet de fric monstrueux pour pouvoir introduire des gènes d'araignées dans des chèvres pour permettre... Parce qu'en fait, ça coûtait extrêmement cher de produire de la soie. Enfin, la soie de l'araignée, du fil d'araignée. Alors que ça a des propriétés en ingénierie qui sont incroyables, notamment pour tout ce qui est par rapport à leur résistance, à la force que ça peut... Et donc, la chèvre se mettait à produire du lait et du fil de soie au milieu de... Donc évidemment, s'il y a du fric à faire, on le fera. Mais il y a quand même des garde-fous. Et je le vois à mon petit niveau en tant que médecin. Les garde-fous sont déjà énormes. Donc je n'ose même pas imaginer à ces niveaux-là. Mais j'ai le souvenir d'avoir assisté, lorsque j'étais étudiant, à une réunion d'éthique du CECOS. Vous savez, le CECOS, c'est... Il y en a partout en France. C'est ceux qui sont chargés de garder les semences masculines, féminines, pour aider les personnes en parcours de PMA, de progression extrêmement assistée. Et donc, il y avait une réunion d'éthique. On devait analyser deux cas. Il y avait un peu de personnes malvoyantes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et dont la modification génétique... Il y avait un risque de 50% pour que l'enfant, qu'on allait les aider à avoir grâce au parcours PMA, soit porteur de cette mutation et soit, du coup, malvoyant à son tour. Et un autre couple qui, lui, par contre, a priori, n'avait aucun problème génétique, mais pour lequel l'assistante sociale avait vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des problèmes d'alcoolisme, de drogue dans ce couple-là, voilà. Et la réunion avait été, finalement, le deuxième couple qui avait des problèmes de précarité sociale et d'addiction, s'était vu refuser son parcours de PMA. Tandis que le premier couple qui nous présentait, en dehors de cette mutation génétique, aucune, a priori, contraindication à l'accueil d'un enfant, en dehors de cette mutation, s'était vu, lui, autoriser le parcours PMA. Donc, il y a quand même des garde-fous à nos niveaux, donc je n'ose même pas vraiment imaginer qu'il y a l'Europe par-dessus tout ça, qui légifère quand même vachement par rapport à... Si... Là, on arrive sur un élément intéressant, par exemple, la situation avec laquelle doit faire... Pardon, l'élément sur lequel la situation a beaucoup joué, c'est la capacité, effectivement, sachant qu'on a un risque d'avoir un enfant malade, mais si je peux améliorer cet enfant, est-ce que je le fais ou pas ? Finalement, on revient encore sur Kataka, qui est déjà traité de ce problème. Est-ce que vous voyez... Sachant que ça se fait déjà avec les interruptions médicales de grossesse. Le génisme, en France, se pratique tous les jours. C'est-à-dire, si le génisme était interdit, alors il n'y aurait pas de droit légal à l'interruption médicale de grossesse. C'est important de préciser. Mais justement, dans ce cadre-là, si les parents avaient la possibilité de modifier le génisme de leur enfant pour le rendre en bonne santé, ne serait-ce qu'en bonne santé, on ne peut même pas aller sur... Super génial ! Est-ce qu'il y a des réflexions éthiques par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a déjà des... Au-delà des réflexions, est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça peut se faire ? Alors, sans aller jusqu'à supprimer des maladies, il y a un certain nombre de pays où, régulièrement, étrangement, il y a beaucoup plus de garçons qui naissent que de suivis. Et ce n'est pas complètement par hasard. Donc, ce genre de sélection, elle se fait déjà à un niveau extrêmement macroscopique. Mais en tout cas, il y a déjà une sélection qui est faite de « je veux cet enfant, mais je ne veux pas celui-là ». Donc, on peut imaginer que c'est la continuation de cette idée-là. D'autant plus que... Je rebondis sur ça, mais il faut savoir qu'il existe dans le monde un trou démographique de 200 millions de personnes. C'est-à-dire que... Pardon, 200 millions de femmes, plus exactement. C'est-à-dire que statistiquement, on sait que pour 100 êtres humains qui naissent, on aura... Ça, c'est biologique, on ne sait pas pourquoi, 10 représentants masculins en plus, je ne pense pas. Si on enlève ce fait qui est constaté, on retrouve quand même un trou démographique de 200 millions de femmes qui manquent dans le monde. C'est dû notamment, ben... Tous les pays asiatiques, notamment, où les femmes sont souvent tuées à la naissance si c'est des filles et qu'ils sont privilégiés... Les garçons sont privilégiés. C'est dû également aux conditions de vie. C'est-à-dire que les femmes, si elles tombent malades par rapport à son frère, le frère sera privilégié pour les soins. Donc, on arrive à l'âge adulte avec ce trou démographique de 200 millions de femmes en moins. On a parlé de modifications plutôt vers le futur. Si on regarde vers le passé maintenant, est-ce qu'on peut... Donc, il y a des auteurs qui se sont amusés avec ça. D'où venons-nous ? Les spécialistes de Paléonto et autres commencent à regarder de très près Néronactal, Comagnon, les fameux... Est-ce qu'on vient de... Enfin, je ne sais pas vraiment comment dire, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose. Mais pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas de croisement entre... Pour dire, de fégardation entre Néronactal, Comagnon. Finalement, on est en train de dire que nous avons tête du Néronactal en nous. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça vous évoque, à la fois en termes de science-fiction et en termes de médecine et de connaissance de qui nous sommes ? Si je veux juste faire un mauvais jeu de mots, ça veut dire qu'on revient sur le thème précis de la conférence, qui est le génome ancien. C'est tout. Il fallait la placer, ça, là. Il fallait, je n'avais pas le choix. Alors, après, oui, on a du Néronactal en nous. Il y a, je ne sais plus combien, 7%, quelque chose comme ça, dans les populations européennes, tout comme ça, de Néronactal. En nous, aujourd'hui, c'est très... C'est relativement bien connu. Ce que ça veut dire, c'est que ça... Enfin, si on étudie un peu l'origine de l'être humain, c'est absolument fascinant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un croisement. Il y en a eu plusieurs, sur plusieurs générations. Ça veut dire que les populations d'humains, comment on dit, anatomiquement modernes, ces termes un peu consacrés, ont coexisté avec des populations néandertales pendant très longtemps, aux mêmes endroits, dans le même temps. Enfin, d'un point de vue scientifique, c'est absolument génial. Enfin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas des Néandertales avec nous dans la pièce, et avec qui on pourrait échanger, qui n'auraient pas forcément les mêmes modes de réflexion, comme ça. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial, un jour, j'écris un peu comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Après, c'est aussi intéressant, parce que c'est très différent selon les endroits géographiques et les populations qu'on considère. un exemple que je trouve aussi absolument génial, c'est ceux qui s'intéressent un peu au sujet savent qu'il n'y a pas un Néandertal, il y en a deux. Il y a le Néandertal et le Denisova, l'homme de Denisova. Donc, ils sont d'un embranchement de la branche néandertale par rapport à la d'autre. L'homme de Denisova, en fait, on le connaît pas. On le connaît parce qu'on a trouvé dans une grotte, un endroit en Sybérie qui s'appelle Denisova, étrangement, un fragment d'os, je crois que c'est un doigt, une phalange, et on a trouvé du matériel génétique dedans, on l'a séquencé, et on a vu, c'est marrant, ça ressemble à un Néandertal, mais c'est pas tout à fait un Néandertal, c'est une espèce à part. Voilà. Et en fait, on a retrouvé de cet ADN-là dans les populations humaines actuelles de Mélanésie. Donc, vraiment, à des endroits complètement différents, et on se demande, du coup, quel a été le parcours de ces gens qui se sont croisés à un moment avec des Néandertal, et sont allés ensuite faire des populations, on va dire, de Tahiti, ou de ces endroits-là. Et quand on essaie de surplacer l'histoire de l'humanité, c'est, encore une fois, c'est impressionnant, et c'est extrêmement riche comme potentiel, on va dire, pour écrire de l'histoire, maintenant. Ça m'a tout jeté à froid. Je peux ajouter, peut-être que, donc, à l'Institut du Thorax, où on travaille sur différents types de pathologies, cardiaques et pathiques, métaboliques, on a une grosse équipe génétique, qui, aussi, s'intéresse, en fait, à l'analyse ADN de restes humains anciens, qui permet, en fait, du fait, d'une mobilité un peu moins grande, il y a 400 ans, 600 ans, d'essayer de reconstruire un peu le patrimoine génétique local, pour pouvoir déterminer des types de mutations qui seraient à l'origine de pathologies, notamment cardiaques, localement, et qui pourraient, en fait, subsister au fur et à mesure des générations, et donc, faciliter l'identification dans cette botte de soins pour trouver l'aiguille qui permettrait de comprendre un peu mieux le mécanisme de la pathologie, et donc, d'avoir une image du passé pour essayer, dans le présent, de mieux comprendre et mieux identifier, en fait, les mutations à l'origine de pathologies. Oui, c'est l'intérêt que je vois remonter, en fait, dans le temps, au niveau génétique, c'est mieux vivre aujourd'hui, parce qu'en l'occurrence, je pense que les temps ont bien changé, et peut-être que de nouvelles pathologies sont apparues aussi avec le temps. Et alors, j'ai une question, en fait, c'est au niveau de la lignée mitochondriale qu'on peut remonter comme ça ? C'est-à-dire, comme les mitochondries sont transmises par la mer, en fait, donc c'est comme ça qu'on peut remonter ? Alors là, moi, je suis pas spécialiste sur le côté, donc, adène mitochondriel, et puis je crois qu'il y a vraiment, ça donne des informations sur une recherche génétique encore plus lointaine. Là, c'est vraiment sur le côté, sur le génome lui-même. Sur l'adène mitochondrial, il y a deux choses, c'est que d'une part, c'est toujours pas du tout spécialiste non plus, je ne suis pas biologiste, mais ce que j'ai compris du sujet, c'est, non seulement, c'est transmis uniquement par la lignée maternelle, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas de croisements à prendre en compte, mais également, la mitochondrie, à la base, c'est une bactérie qui a été incorporée par nos ancêtres il y a extrêmement lointain, et le génome mitochondrial, lui-même, a été appauvri au fur et à mesure du temps, au point que la mitochondrie est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement spécialisé. Donc c'est quelque chose qui mute moins que le génome nucléaire, dans la mesure où la plupart des mutations sont mortelles, et donc ça permet de remonter assez loin. À ce sujet, on est quand même dans une conférence de science-fiction, il y a une nouvelle de Greg Higan qui s'appelle l'ADN mitochondrial, qu'il faut absolument lire si vous ne la connaissez pas. Le principe, c'est un chercheur humaniste qui a envie de montrer que l'humanité est une grande famille, qui fait une étude de l'ADN mitochondrial de la population humaine entière. Et il finit par retomber sur une personne qui est la mère, en fait, de la totalité de l'humanité qu'on a aujourd'hui. Et il fait un papier qui sort dans tous les journaux en disant « Regardez, on est tous une grande famille, la preuve, on a tous une mère, on est une grand-mère, une arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère commune, donc nous sommes tous cousins, c'est super, c'est génial. » Évidemment, ce n'est pas si simple, puisqu'il y a des gens de sensibilité un peu plus d'extrême droite, on va dire, qui vont étudier le chromosome Y, qui a aussi l'avantage de se transmettre par une seule lignée, en l'occurrence, c'est du père, et qui montre que, certes, on a tous une arrière-arrière-arrière-grand-mère commune, mais beaucoup plus proche, il y a des îlots de population qui ont un arrière-arrière-arrière-grand-père commun, et donc on peut définir, entre guillemets, des races humaines en fonction de qui était leur ancêtre paternel commun le plus proche, et ça fait un espèce de secte de nœuds absolument infâme, et la nouvelle traite ces sujets-là de façon très intéressante. Pour ceux qui voudraient le lire, c'est dans Radio, le recueil de la nouvelle Radio de Pagégane, qui est disponible à la librairie, je vous invite évidemment à aller y passer après cette table ronde. Juste, en tant que médecin, je m'aperçois qu'on vit actuellement dans une société qui n'a jamais été aussi anti-darwinienne que par le passé. C'est-à-dire qu'à Sparte, on examinait les nouveaux-nés, s'ils étaient sous fauteux, on le balançait du haut d'une falaise, et puis c'était fini, on sélectionnait les meilleurs. Regardez, ici, on est cinq, moi j'ai oublié mes lunettes, mais normalement j'en porte, et nous sommes quatre à porter des lunettes. Si on en avait vécu dans la savane, vous seriez probablement la seule qui aurait survécu et qui aurait pu du coup... donner vos gènes à votre descendance. Et du coup, on n'a aucune idée de ce que ça va donner une société où même les plus faibles, génétiquement, vont pouvoir prospérer et continuer à procréer, à avoir une descendance. Alors, en Utopia, l'année dernière, il y avait une conférence, une table ronde, exactement au même endroit, qui s'appelait « Le jet d'égoïste », à propos du bouquin de Dawkins, ce même sujet, où globalement, l'une des conclusions auxquelles on était arrivés était qu'il y a toujours une sélection, simplement à s'opérer sur d'autres sujets. On n'est plus simplement sur le fait que physiquement, on est plus à même à survivre dans la savane, puisque ce n'est plus notre environnement. Par contre, on est dans un environnement technologique, un environnement de travail extrêmement dur. On est dans un environnement social qui peut aussi être extrêmement dur. Et du coup, la sélection va se faire à ce moment-là, puisque globalement, les gens qui vont se reproduire sont des gens qui ont globalement la capacité à se reproduire. Un exemple qui avait été donné par Pierre-André Millon, puisqu'il s'était dit qu'il avait... À ce moment-là, je crois qu'il était assez dans la même chaise, disait que l'un des critères de sélection, la première question qu'on a aujourd'hui, c'est la volonté d'avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, et ils ont peut-être raison, ils n'en veulent pas. Mais c'est des gens qui, du coup, par définition, ne vont pas transmettre leur bagage génétique. Donc, en fait, la sélection s'opère toujours, simplement, les critères ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi un sujet qui est intéressant, de mon point de vue, de l'auteur de la scène. Oui, parce que du coup, ça veut dire que le paradigme de ce qu'on jugeait important à l'époque est déplacé maintenant. C'est plus la force brute, c'est l'intelligence, la capacité à résister au stress psychologique, d'un modèle productiviste qui demande toujours plus de productivité. Donc, c'est... Ou le fait d'être un évangéliste américain avec une famille de 15 enfants, c'est aussi un critère sélectionné en ce moment. Ça me fait penser aux films « Idiocratie ». C'est sûr, il faut le voir, absolument, c'est sûr. J'ai rien d'autre à dire sur le sujet, c'était déjà très complet. Si on se reprojette vers le futur, moi j'ai animé une table ronde à l'intérieur, je crois, qui parlait de réfugiés climatiques et je lançais l'idée de notre modification pour nous adapter à des conditions qui pourraient devenir très différentes, typiquement une sécheresse intense, un froid intense. Est-ce que ce sont des choses qui sont envisageables et si oui, à quel terme ? Au terme, moyen terme ? Sur cette table ronde-là, ça avait été éliminé d'office, en disant que nos problèmes, c'est pour dans 20 ans, et dans 20 ans, on n'aura pas le temps. Pour le coup, c'est vrai qu'on connaît déjà des organismes qui résistent à des températures extrêmes. Je pense quand même que l'important, ce serait peut-être de travailler sur notre environnement, de faire en sorte de mieux le protéger, plutôt que de chercher à modifier notre corps pour mieux résister. Je ne suis pas d'accord, il faut qu'on se transforme en tardigrade. Blague à part sur ma pub, la nouvelle que tu mentionnais tout à l'heure, ça prend comme paradigme d'entrée qu'un extraterrestre arrive et résout tous les problèmes de l'humanité, parce qu'il est gentil, en nous donnant les moyens de nous modifier nous-mêmes. Et après, ça étudie, on va dire, les conséquences sociales du fait que chaque personne peut se modifier comme on veut, etc. Ça parle ostensiblement d'une sirène qui veut accrocher, mais le sujet est beaucoup plus large. En fait, on peut se projeter presque dans l'élu d'autant mot, en se disant que, dans un contexte vraiment fictionnel, on se rend compte qu'on va arriver dans une ère environnementale très dure qui va être fatale pour l'espèce humaine, en s'inspirant des animaux qui aussi s'adaptent en fonction de certains types de climat ou de rigueur, essayer de trouver des informations qui pourraient être amenées à l'espèce humaine et en fait d'avoir une espèce de chimère qui permettrait de pouvoir avancer dans le temps et de participer de génome, d'humanité, mais du coup avec des informations qui vont être différentes de ce que ça a pu être avant. Mais bon, dans la réalité, ça semble quand même très difficile, surtout à court terme, mais on pourrait éventuellement songer à ça pour un type de nouvelles intéressantes et la réflexion qu'il y aurait autour de ça. Alors, juste là-dessus, Neil Stevenson a écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais pas s'il a été traduit encore, ça s'appelle Sabanese en anglais, qui raconte le fait qu'un météore détruit la Lune et que les morceaux de la Lune vont finir par s'écrouler sur la Terre, la rendant complètement stérile. Et c'est l'histoire des gens qui essaient de survivre à ça. Et je spoil terriblement parce que ça se retrouve à la fin du bouquin, mais on voit qu'il y a deux populations distinctes. On en suit une qui part dans les étoiles, enfin qui part dans la station spéciale et ainsi de suite. Mais quand ils reviennent sur Terre des générations d'hygiène, il se trouve deux populations humaines qui ont survécu avec deux moyens différents qui ont inclus effectivement des modifications pour pouvoir survivre dans cet environnement qui est extrêmement hostile pour la peine. Puis ils ont dû s'enterrer, ils ont dû sous l'eau, enfin bon voilà, c'est des choses. Et c'est assez intéressant. Je pense que je veux dire. Pour le coup, je trouve que ça pose vraiment la question de l'humanité, mais au même titre que le transhumanisme poussait les modifications à l'extrême uniquement pour s'adapter à un nouvel environnement. La modification génétique, c'est le même principe. Et est-ce que, au final, est-ce qu'on parle encore d'humains à ce niveau-là ? Si on devient des organismes chimériques, là, pour le coup... Je pense que les modifications génétiques peuvent aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Moi, je lisais un article qui expliquait que la nouvelle génération de japonais a une hypertrophie de la loge Tenar. C'est cette zone-là de la main, la nouvelle génération. Et ils se sont posé la question, et en fait, on peut être sûr de rien, mais eux sont persuadés que c'est dû à la surutilisation des consoles de jeux et des manettes. Ce qui fait que quand on passe toute sa journée à faire comme ça, on a un nouveau mus petit secret. Et donc, je pense que ça peut aller très vite. Après, pour savoir cette histoire de transhumanisme, je pense qu'on s'inquiète pour rien. Parce que quand les iPhones sont arrivés, on a dit que ça va créer deux humanités. Ceux qui peuvent accéder à l'iPhone, pareil avec les écrans plats. Les riches qui pourront y accéder, les pauvres qui ne pourront pas y accéder. Et du coup, l'humanité va se développer entre ces deux niveaux-là. Et on voit que maintenant, moi en tant que médecin généraliste dans une petite ville où 50% de mes patients sont en situation de grande précarité, ils ont tous un iPhone, tout un iPhone. Et donc, je ne vois pas pourquoi, si on pousse ça aux modifications corporelles, je ne suis pas sûr qu'ils soient écartés du transhumanisme qui arrivera. Pour ces histoires de deux humanités, il faut relire l'excellent bouquin de Matheson, « Je suis une légende » qui n'a rien à voir avec le film avec Will Smith et qui raconte tout à fait autre chose que le film et qui est beaucoup plus profond, métaphysiquement parlant, je ne sais pas, que le film qu'on a toujours. On peut aussi lire dans un relève un peu plus rigolo, « Et on tuera tous les affreux » de Boris Dian, qui parle globalement d'un projet à la Docteur Moro de faire se reproduire les plus belles stars de Hollywood pour créer une nouvelle race humaine de gens extrêmement beaux. Sauf que ces gens, du coup, étant tous pot, trouvaient qu'ils n'étaient pas intéressants et préféraient les moches. Du coup, il y avait tout un bouquin dedans. C'est un bouquin extrêmement drôle. Le standard se décale et c'est un bouquin. Alors, ça part complètement en vrille à la fin, puisque c'est aussi le coming out de Boris Dian qui admet qu'il est une hormone célibale, pour ceux qui connaissent. Et ça part complètement en délire à la fin, mais c'est très très drôle et ça permet de réfléchir aussi un petit peu assister le bras. J'ai très envie d'ouvrir les questions au public. Ah ben voilà, tout de suite. Est-ce qu'il y aurait un micro de disponible pour... Merci beaucoup. Bonjour. Je vais commencer par une petite précision pour Sylvain Chauvin, quand on parlait du taux d'ADN néantartalien qu'on avait en eau pour les populations occidentales de l'Ouest. À titre individuel, c'est entre 2,1 et 2,6. Parce que j'ai vu dans les derniers papiers, chez LG Global, c'est le plus important, mais individuellement, c'est 2,1 et 2,6. Et ma question était pour Baptiste Beaulieu. Quand vous avez mentionné le comité d'éthique qui s'est penché sur le coup, même si c'était malvoyant ou non-voyant, qu'il souhaitait avoir un enfant, est-ce que la possibilité est évoquée qu'ensuite l'enfant se retourne contre ce comité d'éthique, s'il est lui-même malvoyant ou non-voyant ? On en avait parlé, alors c'est loin maintenant, je ne saurais plus vous dire exactement de tous les tenants et les aboutissants du débat qu'on avait pu avoir. Mais oui, je me souviens qu'on avait parlé de cette possibilité-là. Après, on avait statut comme ça, je me souviens très bien, parce que c'était un couple qui était profondément heureux. Et on s'était dit, un couple qui est heureux, qui veut cet enfant, sera capable de faire accéder au bonheur cet enfant de la même manière que eux ont réussi à trouver ce bonheur-là. Et donc on ne voyait aucune raison éthiquement valable pour le refuser. Je me souviens que c'était vraiment ça la conclusion du débat qu'on avait eu. Mais surtout actuellement avec la judiciarisation du milieu médical, et des décisions médicales et du vivant, tout ça, c'est des questions auxquelles on va se heurter de toute manière bientôt. Là, je disais aux États-Unis, une secrétaire d'un patron, elle a travaillé pour lui pendant 20 ans, il est tombé malade, il a une tumeur rénale, elle lui a donné un rein, il l'a renvoyé parce qu'elle mettait trop de temps dans son arrêt maladie pour se remettre de la greffe qu'elle lui avait donnée. Voilà. Et oui, donc il y a vraiment une judiciarisation du vivant qui va de toute manière, là où il y a du fric à faire, la tripart c'est de trouver le bonheur. Au final, on voit que l'environnement a primé dans la prise de décision ici de la PME et sur le statut génétique en fait. Donc, c'est quand même une bonne chose, je pense qu'on peut protéger ça en termes éthiques en fait, ne pas faire n'importe quoi au niveau génétique, enfin prendre des décisions. De toute façon, ça pose l'éternel question de, est-ce qu'on est libre ou pas ? Moi, je me souviens d'une patiente que j'avais reçue aux urgences et qui était amenée par sa compagne, qui disait, je ne la reconnais plus, c'est pas la femme que j'aime, que je connais depuis 20 ans, c'est quelqu'un d'autre, je ne la reconnais pas. Et elle avait une thyro-toxicose, la glande thyroïde qui s'était rompue et qui déversit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones thyroïdes. Et ce n'était plus du tout, du tout la même personne quoi. Et donc, moi, ça m'avait vraiment interrogé sur, au fond, moi-même, qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis la somme des hormones qui sont sécrétées par un code génétique que j'ai hérité de mes parents ? Ou est-ce que je prends mes décisions en toute conscience et avec un vrai libre arbitre ? Mais ça, c'est des questions qui sont vraiment philosophiques et qui sont effrayantes quand on y pense. Est-ce que, je crois que c'est ce que Naudet disait, l'être humain se croit vite parce qu'il ignore la somme des costes qui le détermine. Et je pense que c'est effrayant quand on se pose sur ça, est-ce qu'on est libre ou pas ? Qu'est-ce qu'on a pris ici ? Allez-y, allez-y, allez-y. Merci, allez-y, monsieur. Donc bonjour. Moi, j'avais une question concernant le stockage de données génétiques. J'ai vu passer quelques papiers sur les recherches qui tendent à stocker de l'information de manière génétique, c'est-à-dire à en faire des disques durs génétiques, quelque chose comme ça. Moi, j'avais une question sur ce que ça pouvait apporter dans ce débat, de s'imaginer qu'on pourrait stocker notre mémoire dans des gènes, dans des personnes ou dans des bactéries. C'est-à-dire d'une espèce d'arche mémorielle génétique. L'informaticien va répondre. Le gros intérêt, c'est qu'on a une densité de données qui n'existe nulle part ailleurs. Aujourd'hui, quand on considère la quantité d'informations qu'on stocke dans une cellule sur le rang de l'ADN, c'est complètement époustouflant de l'avis de tout le reste qu'on fait. Après, on se pose des questions parce que l'ADN dégrade lentement, mais sûrement, et il faut savoir comment on le répit, comment on le maintient, etc. Et surtout, là, pour la peine, c'est un média qui est particulièrement lent, donc on va lire et écrire cette information à des vitesses qui ne sont pas tout à fait celles du disque dur qu'on a. On y arrivera parce qu'il y a du fric à faire. Non, mais quand tu vois qu'ils sont obligés d'acheter des champs entiers pour mettre leur serveur, et tout ça, ça pourrait tenir dans le coffre d'une voiture, ils s'arrangeront pour qu'un jour ou l'autre, ça soit la taille du coffre d'une voiture, c'est sûr. Sans forcément passer par la biologie, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les nouveaux systèmes informatiques s'inspirent du fonctionnement biologique ? Sur le stockage, je ne crois pas. Sur le stockage, on travaille plutôt sur des nouveaux types de semi-conducteurs qui permettent d'avoir du stockage stable, en gros de la mémoire vive qui soit persistante quand on éteint l'ordinateur. Donc ça, c'est la prochaine révolution qui va arriver dans les 5 à 10 années qui arrivent. Après, dans l'informatique qui s'inspire du vivant, on va plutôt parler de cognition, des réseaux neuronaux et tout ce genre de choses. Là, par contre, on est beaucoup plus sur des algorithmes, on va dire biométiques. On parlait à une époque d'algorithmes génétiques, ça s'est un petit peu passé de mode. Par contre, les réseaux neuronaux, aujourd'hui, qui s'inspirent un peu de la façon à très haut niveau dont fonctionne notre cerveau, ça c'est un sujet qui est en explosion mais complètement délérante depuis des années. Juste pour info, il y a une équipe qui a réussi à encoder dans un génome, alors je n'arrive plus à savoir si c'est mammifères ou bactériens, mais des informations qui permettent de stocker un film d'un cheval qui court à l'image d'un flipbook, donc avec les différentes fêtes. Donc l'info, le fait de pouvoir stocker des infos autres que la protéine commence vraiment à émerger. Et un jour, on va stocker dans de l'ADN, la méthode pour modifier l'ADN, et là ça va être magnifique puisqu'on va avoir fait la boucle. Une autre question ? Oui, sur un sujet qui est très concret, parce qu'on a un spécialiste, on va savoir où est-ce qu'on en est des indications validées actuellement des cellules souches et quelles sont les perspectives. Est-ce que vous pouvez préciser la question ? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi... Les indications actuelles des cellules souches, en quoi elles utilisent et quelles sont les perspectives ? Alors, pour les cellules souches embryonnaires, qui sont vraiment dérivées de l'embryon suite à une fertilisation en émovue, il y a une régulation stricte par l'agence de la biomédecine, et tous les projets qui nécessitent l'utilisation de ce type de cellules sont évalués par l'agence de la biomédecine. Donc là, il y a vraiment des questions précises sur les points fondamentaux qui ne peuvent pas être répondus avec d'autres modèles, qui pourront participer, pourront faire l'objet d'utilisation de ce type de cellules. En dehors de ça, c'est très difficile d'utiliser ça, en tout cas en France. Peut-être un peu plus libre aux Etats-Unis, mais avec la politique actuelle des dernières années, ça devient aussi compliqué. Et par exemple, aux Etats-Unis, ils essayent de bannir aussi l'utilisation de n'importe quelle cellule qui aurait pu venir d'un embryon. Donc ça peut être des cellules souches, mais aussi des cellules embryonnaires très classiques pour faire d'autres choses beaucoup plus simples et qu'ils utilisent dans le monde entier. Et donc ça, pour être l'objet d'abannissement, c'est une autre histoire. Ensuite, ce qui se rapproche le plus des cellules souches embryonnaires, ce sont les cellules souches pluripotentes induites, les fameuses cellules IPS, où là, en fait, il y a, donc c'est très encadré aussi, un consentement avec les donneurs qui sont au courant aussi de ce qui est fait avec leurs cellules, pour pouvoir les reprogrammer en cellules souches, et l'utilisation principalement dans l'étude de mécanismes moléculaires appliqués dans des pathologies précises, ou comme modèle pour essayer de trouver soit de nouveaux médicaments, et donc vraiment liés à la personne, ou des techniques qui permettraient de modifier le gène pour pouvoir rétablir un phénotype normal et s'abroger de la pathologie. On va prendre une dernière question rapide. Monsieur ici, monsieur demandait depuis le début, bon, puisque le micro est là-bas, je suis désolée monsieur. Qui a le micro ? Allez, une dernière question rapide s'il vous plaît. Moi, je reviendrai sur la fin du débat avant les questions. Vous parliez de l'adaptation du génome à un autre milieu, mais dans le but de survivre sur Terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu élargir le débat, et se poser la question d'adapter le génome d'un certain nombre de personnes au voyage spatial ? Puisqu'aujourd'hui, la durée des voyages spatiales fait qu'un humain ne peut raisonnablement pas se rendre tel qu'il est aujourd'hui ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse génétique à ce problème ? Je ne sais pas s'il y en a une aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de savoir s'il y a des recherches là-dessus. Je pense que c'est trop loin comme perspective. Par contre, en SF, oui, en tout cas, c'est de façon spéculative. C'est un des éléments, on va dire, relativement évidents. Je n'ai plus de références qui me viennent immédiatement en tête, peut-être que c'est que tu en auras. Mais je suis sûr d'avoir lu ça. Ah bah oui, Hyperion, Baxter, voilà. C'est un sujet qui a été traité un très grand nombre de fois en SF. Nous allons arrêter là parce que nous devons laisser la place à la table ronde suivante. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à continuer à présenter votre expérience en table ronde à nos invités. Merci à vous. Merci. 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 Merci.